société africaine l'histoire du jour bonjour le zénith je ne sais pas si vous pourrez m'aider j'ai 26 ans ma soeur en a 31 bientôt bientôt 32 on a trois pères différents précisément ma soeur est mariée et peine à avoir des enfants trois enfants trois enfants trois pères elle avait une sacrée vie en leur maman allez-y continue elle est mariée et peine à avoir des enfants elle commence très bientôt à procéder à une fécondation in vitro moi je suis et je vis avec mon ami depuis deux ans un garçon de 36 ans super gentil intelligent il a de nombreuses qualités et nous nous aimons le problème est que ma soeur ne l'aime pas du tout elle ne l'a jamais aimé dès la première fois qu'elle a vu en fait ma soeur a un problème vis-à-vis de moi elle a toujours été jalouse depuis petite malgré la différence d'âge qui nous sépare elle se mêle de ma vie de mon couple essaye de briser ma relation par mille et un moyen nous avons beaucoup de bas dans notre relation mais à chaque fois j'ai pardonné mais là j'en peux plus elle est jalouse elle paraît très gentille lorsqu'on est en public mais dès que nous sommes en famille c'est une catastrophe elle est très mal dans sa peau ma mère me dit elle a toujours été jalouse de moi je prenais beaucoup de place lorsque j'étais petite et c'est vrai parce que j'ai eu une grave opération et mes parents ont failli me perdre à l'âge de 10 ans environ donc j'ai été un peu la petite princesse de la famille aussi ma maman ne pouvait plus avoir d'autres enfants c'était quasiment impossible donc ils avaient donc commencé à faire des démarches pour adopter et là je suis venue après elle s'est séparée de mon père aussi et mon frère malheureusement est décédé mon grand frère elle n'a jamais aimé mes copains mes ex elle les a toujours critiqué à tort ou à raison mais là avec mon copain c'est différent il veut m'épouser et ma soeur veut dissuader ma mère d'accepter ce mariage elle ne l'aime pas parce que c'est quelqu'un de très intelligent qui a une très belle carrière derrière lui qui a de nombreux contacts avec des personnes importantes et influentes du pays il a tout simple il est tout simplement brillant et elle ne le supporte pas son mari à elle c'est quelqu'un de fade il ne parle jamais il est quasiment inexistant est ce que vous avez déjà vécu ça avec une soeur ou un frère est-ce une situation qui pourrait être améliorée comment des enfants d'une mère peuvent se détester je pense qu'entre nous la relation ne sera jamais bonne ce sera toujours pareil pareil entre elle et moi et en fait c'est triste à dire mais j'aurais préféré ne jamais avoir de soeur comment comprendre que des enfants d'une mère puisse se déchirer autant parce que dans la discussion avec la dame elle mentionne parfois des engueulades elle mentionne des bagarres elle mentionne des insultes et ça a toujours été comme ça maman fatiguée n'arrive plus à les gérer finalement elle les a laissé comme ça chacun chacun y va de son ressenti moi personnellement il ya deux choses qui me dérangent dans ce récit oui jeune dame quand vous envoyez un problème quand vous soumettez un problème à l'appréciation du plateau vous ne pouvez pas chuter comme vous avez chuté là en disant que je ne sais pas si on pourra s'entendre un jour je pense qu'on ne pourra pas s'aimer un jour vous demandez qu'on vous conseille pour aller pour arranger la situation que votre soeur et en même temps vous avez une posture défait c'est il faudrait savoir ce que vous voulez si vous permettez la personne à ce moment est en train de parler de ce qu'elle ressent vu la situation vu le fait que sa soeur est en train de vouloir saboter son mariage à venir le fait que sa soeur ne lui donne pas un peu d'importance ou de valeur elle se dit dans un tel environnement je doute qu'on puisse entendre maintenant elle se dit est ce que les personnes extérieures pourraient me donner des arguments pour que je retrouve je reviens à de meilleurs sentiments c'est ça en fait d'accord bon quoi qu'il en soit vous qui nous a envoyé les histoires comme ça et essayer le meilleur moyen d'arriver à trouver une solution à sa maladie c'est d'abord d'admettre qu'on est malade si vous voulez pas admettre que vous êtes malade venez pas nous demander les conseils la deuxième chose c'est la façon dont elle a commencé l'histoire je ne sais pas si vous pourrez mais si quelqu'un pourra m'aider ça sous-entend que ipso facto quand on fait quand on fait une analyse la chose quand vous venez dit je ne sais pas si vous pouvez m'aider vous mettez déjà dans la position de celui qui ne pourra pas être aidé donc soyez plus positif quand vous envoyez les histoires dans la vie en général soyez plus positif chara même battu je regarde la tête je sais pas je vais encore crier sur la dame je sais pas je sais pas pourquoi ça va bien on a une jeune fille une jeune femme qui aujourd'hui est en guerre littérale c'est la guerre froide entre elle et sa soeur d'aucun dirait sa demi soeur ça dépend de quel prisme on enregistre on analyse tout cela maintenant charlamène bachou on a souvent l'habitude de dire ici qu'il y a il n'y a pas deux personnes qui le sait qui se détestent il ya juste deux personnes qui n'ont pas encore discuté est-ce qu'on est dans ce cas de figure là aujourd'hui on est face à une sorcière qui a revêtu un habit blanc et qui va à la réunion des anges sauf qu'elle a oublie et de scier ses cornes peut-être regarder tout le parcours avec lequel elle nous raconte son pamphlet pamphlet de sa vie non ça je 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 j'ai j'ai mon gars mon gars jalousie je suis j'étais la princesse on m'a tout donné mon gars est déligeant il est beau il coutoua les personnalités du pays il est ceci connerie elle est une sorcière j'ai dit une grosse sorcière c'est quoi le terme scientifique j'aurais dit dossier recevable si elle m'avait là je l'aurais chasser comme ça mais elle est dans le même processus voilà son mari et ceci son mari et cela qui est complexe et dans la fête c'est elle oui c'est elle la complexe et son mari ne parle pas alors que mon gars parle mon gars est le plus beau mon gars côtois nous sommes mariés c'est si la maison c'est comme si tu n'étais pas à la maison mais constate que sa soeur par ses agissements et c'est ici dans sa vie de couple c'est ce qu'elle fabrique dans son cerveau excusez moi vous savez le moineau ne réfléchit pas trop c'est pour ça qu'on ne va pas loin il y a dans toutes les familles des jalousie saine on ne peut s'appuyer ça existe il ya des jalousie de stimulation écoute tu es bête je sais même pas là où tu sors tu es bête tu veux pas amener à ta sœur voilà ta sœur qui se lève tous les matins elle fait le travail elle est en train de bosser celle qui lave celle-ci elle lave celle-là et tout toi tu n'as jamais fait depuis que tu as